Ici Valérie Chenu, animatrice de ce podcast Santé globale VMC. C'est l'endroit où on améliore nos connaissances dans le domaine de la santé, on apprend des trucs pour améliorer notre quotidien et on fait de magnifiques rencontres avec des experts passionnés de la santé. À l'émission d'aujourd'hui, nous rencontrons Josée Tremblay, spécialisée en oncomasso-thérapie. Bonjour à tous! Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une femme ultra généreuse, une femme de cœur qui aide un paquet de personnes et en particulier des personnes qui vivent avec un cancer. On va parler aujourd'hui d'oncomasso-thérapie. Josée Tremblay, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation à cette entrevue. Merci, ça me fait plaisir. Donc, toi, t'es massothérapeute, une formation de massothérapeute, t'es également l'infothérapeute. Et puis, en fait, qu'est-ce qui t'a amenée à devenir massothérapeute? Comment ça a commencé tout ça? En fait, la massothérapie, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis que j'ai 17 ans, probablement. Mais ma grand-mère a eu un cancer qui l'a défiguré, un cancer de la peau, il y a peut-être, je sais pas, moins 7-8 ans. Puis, j'aurais vraiment aimé ça pouvoir l'accompagner, mais avec les traitements de radiothérapie, tout ça. Tu sais, j'étais pas vraiment équipée, moi j'ai trouvé, en fait, pour vraiment la suivre dans son cancer avec la massothérapie. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrite pour aller chercher ce cours-là, cette spécialisation-là, finalement. OK. Mais donc, tu dis que, t'as dit que ça faisait partie de ta vie depuis que t'as 17 ans, ça fait un certain moment déjà. Est-ce que t'étais déjà massothérapeute à 17 ans? Bien, j'ai fait des cours au cégep, en massothérapie. OK, OK, OK. Oui, un cours de chiatsu sur tapis. Puis après ça, j'ai fait toutes sortes de petites formations à gauche, à droite. Moi, je faisais de la danse contemporaine, donc ça arrivait souvent que je me blessais. Et par le fait même, bien, j'ai vu beaucoup de massothérapeutes, j'ai fait beaucoup d'échanges aussi avec eux. J'ai soigné des collègues avec qui je dansais. Fait que, tu sais, de fil en aiguille, j'ai massé beaucoup les gens autour de moi, mes collègues, ma famille, mes enfants. Ça a toujours été là, finalement. Mais c'était pas au niveau professionnel, c'était en parallèle avec ma carrière artistique. OK. Et donc, c'est seulement, là, en 2013 que je suis allée chercher une formation plus poussée. OK, super, super. Et puis, donc, c'est ça, t'expliquer pourquoi tu t'es perfectionnée en non-comassothérapie pour ta grand-mère, que t'aurais voulu aider. Donc, t'as fait une grosse formation en non-comassothérapie. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, en fait, cette formation-là? Bien, d'abord, pour faire cette formation-là, je devais prendre une technique à l'huile. Donc, j'ai fait une technique de base en suédois. OK. Par la suite, en fait, ça faisait six mois que j'avais commencé. Puis, j'allais chercher aussi la technique en polarité. Parce que je trouvais qu'aborder cette clientèle-là avec seulement un outil à l'huile, c'était pas logique. Enfin, pour moi, j'avais l'impression que d'aller chercher une technique énergétique, ce serait beaucoup plus ciblé. Tu sais, que je pourrais aider un peu plus des gens en fonction de leurs enjeux. Puis, c'est sûr que la formation en non-comassothérapie, ce qui était vraiment intéressant, c'est d'abord de comprendre le cancer. Tous les types de pathologies. Parce que je pense qu'il y a 250 cancers ou quelque chose comme ça. OK. Donc, tu sais, ça se traduit de différentes façons dans le corps en fonction de la personnalité et aussi des systèmes qui sont en déséquilibre. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant à ce niveau-là. Puis aussi, le cours de relations d'âge, c'était vraiment pertinent parce que là, on travaille vraiment sur soi. OK. Parce qu'évidemment, à la clientèle qui vit avec le cancer, c'est un gros choc parce que c'est quand même une maladie grave. Donc, il y a aussi des possibilités de récidive. La personne est atteinte, mais aussi toute sa famille vit un genre de contre-coup de cette maladie-là. Ça fait qu'il faut vraiment être bien équipé comme thérapeute pour pouvoir s'adresser à cette clientèle-là. Ça fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. OK. Le troisième cours, c'est plus la mise en pratique. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment utile, comme là, en ce moment, je fais un petit projet pilote à l'hôpital de Verdun. C'est vraiment utile de connaître un peu les codes, tu sais, au niveau hospitalier, quand les gens sont en isolement, savoir finalement comment prioriser tel patient plutôt qu'un or. Donc, tu sais, ça, c'est important, là, au niveau de l'algorithme décisionnel de pouvoir être capable de dire, est-ce que je masse cette personne-là ou pas? OK. Ça fait que c'était très pertinent, ce cours-là. Les techniques de massage étaient quand même assez limitées. C'est plus dans le stage qu'on a pu travailler directement avec la clientèle, mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on devait être formé avant. OK. Ça fait que, somme toute, moi, je suis contente parce que là, j'ai vraiment la sensation d'être bien équipée, tu sais, être prête, finalement, à pouvoir rejoindre et accompagner cette clientèle-là. OK. Puis, le fameux projet pilote à l'hôpital de Verdun, c'est organisé par le cours en oncomastothérapie ou c'est extérieur au cours? Oui, c'est extérieur. En fait, comme j'ai eu mon diplôme en 2015, en fait, c'est avec Polyconcert, qui est une petite compagnie. Eux, ils vont donner des... En fait, ils vont faire des présentations musicales aux patients dans le milieu hospitalier. Puis là, ils sont en train de travailler avec la fondation de l'hôpital de Verdun pour pouvoir offrir le service de massothérapie en plus, un service d'accompagnement musical. OK. Ça fait que c'est dans ce contexte-là, c'est un huit semaines que je fais. OK. Donc, c'est indépendant carrément de la massothérapie. Est-ce qu'il y a plusieurs massothérapeutes ou non? Tu es la seule qui est impliquée dans le nouveau projet. On va espérer que ça aille loin parce que s'il y a une formation qui se donne en oncomastothérapie, c'est évident que c'est une nécessité aussi que les gens soient accompagnés en massothérapie dans cet événement de vie qui est difficile. Justement, si on parle, en fait, quand les gens ont le cancer, est-ce que ça peut les accompagner à toutes les étapes de leur cancer? Qu'on parle quand ils sont en stade de se faire diagnostiquer officiellement pendant le cancer, qu'ils ont des traitements de chimiothérapie, de radio. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Comment ça fonctionne tout ça, en fait? C'est sûr qu'avant le diagnostic, ça peut toujours être intéressant, surtout si la personne s'est fait dire qu'elle avait des chances d'avoir un cancer. Déjà, ça va diminuer le stress. Puis, pendant les traitements actifs, bien sûr, en fait, ce que j'ai lu, les études américaines qui ont poussé un peu leur analyse par rapport à la massothérapie en lien avec le cancer, c'est que ça diminue les symptômes en traitement actif. Donc, pendant que la personne reçoit, ce n'est pas la chimio ou la radiothérapie, le corps qui est massé va accueillir plus favorablement les traitements. Il est moins en mode défensif. Ça fait que c'est extrêmement intéressant dans ce sens-là. Sinon, bien, comme là, par exemple, justement, dans le cadre du projet, c'est dans le département des soins palliatifs. À peu près toute la clientèle là-bas a un cancer. Puis, je pense que c'est intéressant aussi d'intégrer la massothérapie en soins palliatifs. Parce que, bon, on veut, on ne veut pas, les gens reçoivent encore des traitements agressifs. Ils ont des douleurs assez importantes. Oui. Puis, ça permet justement de diminuer le besoin d'utiliser une médication qui est quand même assez forte. Comme l'apomorphine et tout. Ou de repousser, c'est ça. Repousser le moment où cette médication-là va être administrée, si on veut. En plus de leur faire sentir aussi, comme tout le corps dans son entièreté. Parce que souvent, on sait que le cancer, quand ils vont faire des chirurgies, des choses comme ça, la personne se sent amputée, morcelée. OK. Puis, le propre de la massothérapie, c'est bien ça, de faire sentir la personne. Durifier le corps. Exactement. Oui. Oui, oui. C'est sûr que ça ne doit être pas si évident que ça. Ça, travailler en palliatif, donc en fin de vie, les gens sont à la veille de mourir. Comment est-ce que c'est, ça, émotivement, pour toi, la massothérapeute? Comment ça se passe? Ah, je trouve ça tellement riche. C'est un privilège pour moi de pouvoir accompagner les gens à ce stade-là de leur vie. Souvent, ils me confient des choses incroyables sur leur perception. C'est vraiment un moment particulier dans une vie qu'on sait qu'il nous reste quelques heures ou quelques jours à vivre. On a des révélations. Les choses sont plus claires. On fait le ménage dans notre vie. Puis, moi, je trouve ça très nourrissant. C'est sûr que c'est difficile, quand même, de perdre, parce que je me lis à ces gens-là, donc, de les voir partir ou de les voir une semaine, puis la semaine d'après, ils ne sont pas là. Bon, mais ça fait partie du processus de la vie, puis je suis à l'aise avec ça. OK, OK. Et puis, qu'est-ce que tu fais, toi, dans le fond, pour te préserver? Parce que, justement, c'est difficile, c'est de perdre quelqu'un qu'on s'est attaché. Est-ce que tu as des trucs pour rester émotionnellement équilibré ou c'est naturel pour toi? J'essaie de travailler beaucoup avec mon cœur, puis, tu sais, d'être disponible dans l'écoute de l'autre. C'est sûr que j'ai quand même, tu sais, je ne suis pas dans la sympathie, là. J'essaie de garder quand même une distance professionnelle, mais, tu sais, je fais me lier comme si j'étais avec un ami, mais en même temps, tu sais, je... Je ne sais pas. Peut-être parce que, justement, je suis consciente que je suis privilégiée d'être avec eux. OK. Donc, moi, je trouve ça nourrissant. Je ne le vois pas comme quelque chose de triste. OK. Donc, c'est peut-être le point de vue que j'adopte qui fait que je ne me sens pas triste, là, quand je pars à la fin de mon travail, là-bas, ou, tu sais, je ne sais pas. OK. Oui. OK. Parce que moi, j'ai vécu ça en tant que massothérapeute aussi, d'accompagner quelqu'un en fin de vie. Je ne m'enligne pas là-dessus, nécessairement, dans ma vie, puis je ne m'attendais pas à le vivre, nécessairement, parce que je ne l'ai pas cherché. Compte tenu que c'est arrivé à moi naturellement, je n'ai pas refusé cette expérience-là. Mais je dois dire, quand la personne est décédée, je ne peux pas cacher que j'ai pleuré. Et puis, pendant quand même un certain temps, dans la journée, le lendemain aussi, je sentais cette tristesse-là. Mais oui, mais je savais que pour moi, ça serait éprouvant, ça, de vivre ça. Mais c'est sûr que maintenant, ça m'a quand même fait grandir aussi. Est-ce que tu sens que ces expériences-là, finalement, ça t'aide aussi à apprivoiser peut-être la mort des gens dans ton entourage, parce qu'on finit tous par passer par là? Est-ce que tu penses que tu vas être plus solide grâce à cette expérience-là, au niveau des soins palliatifs, de fin de vie? Ça, je ne sais pas. C'est difficile à dire, parce que quand c'est des gens qui sont près de nous, les émotions, on n'a pas le même genre de contrôle. Puis, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est la fin de vie, on dirait que je suis prête aussi à faire de la place à ça, à écouter ça. Mais par contre, si on parle des femmes qui sont en traitement actif, ça, ça me touche plus. Ça, ça me bouleverse. Tu sais, quand je vois une femme qui, je ne sais pas, moi, qui vient me voir, puis je la revois un mois après, puis elle a maigri, sa peau est terne, je sens qu'elle est fragile. Ça, on dirait, ça va me... Là, je sens un peu comme une forme de danger, puis je ne sais pas pourquoi, mais je compatis un peu plus, j'ai comme plus de difficultés à garder cette distance professionnelle-là. – OK. – Comme si, moi, je me vois en elle. – OK. – Donc, c'est peut-être mon enjeu à moi, finalement. – OK. OK. Donc, c'est à surveiller. – Hum. – Puis est-ce que vous êtes... Donc, tu disais que dans la formation en oncomastothérapie, vous avez des cours de relations d'aide. C'est quoi les gros volets de cette formation-là que tu as eues, en fait, justement, la fin de vie? Je présume que ça doit être abordé. Est-ce que c'est un gros... comme un gros sujet qui prend plusieurs cours, qui a beaucoup d'ampleur ou c'est pas assez vite fait? – En fait, non. Je pense qu'on adresse à toutes les questions, finalement, fondamentales liées au cancer, qui est une maladie grave, mais toujours dans la perspective de se mettre, nous, en contexte, comment nous, individuellement, on le vit. – OK. – Puis la plus grande partie du cours, le focus, en fait, c'est vraiment à pouvoir identifier où, dans notre corps, on ressent, soit les stress, les émotions, pour être capable, justement, dans la relation d'aide, pouvoir détecter, « Ah, OK, là, ça me fait quelque chose. Comment je vais réagir maintenant? Est-ce que je suis capable de le vivre? J'ai-tu besoin de prendre une pause, me retirer? Est-ce que juste en respirant, l'attention diminue ou mon émotion se calme? » Fait que c'est tous des petits outils comme ça qui sont vraiment utiles au quotidien. – OK. – Je trouve que ça accompagne bien aussi le thérapeute, tu sais, qui doit être capable aussi de faire son travail. – Oui, tout à fait. Tu sais, pour être disponible, il faut qu'on se sente bien. Puis jusqu'à présent, j'avais quand même une certaine appréhension. Je me disais peut-être que je vais avoir besoin de consulter. Puis jusqu'à présent, ça va bien. – OK. – C'est comme si tous ces petits mécanismes-là que j'ai mis en place à l'intérieur de moi fait que je me préserve. Donc, tu sais, comme par exemple, si j'ai un 5 minutes pour moi, bien là, je vais, tu sais, penser à quelque chose d'agréable. C'est comme, j'ai développé toutes sortes de petits trucs comme ça où je vais chercher une façon de me ressourcer rapidement. – OK. – Bon, c'est sûr que, tu sais, j'ai mes mauvaises journées aussi, là. Je ne suis pas parfaite, mais en général, j'arrive quand même à assez bien gérer ça. – OK. J'aimerais aussi que tu puisses me parler, tu aurais-tu une histoire cocasse? – Bien, tu sais, ça peut être cocasse le fun ou cocasse peut-être plus loufoque qui t'est arrivée dans ton parcours en non-comastothérapie. Y a-tu quelque chose qui te vient, que t'as trouvé inusité, que tu pensais pas vivre, qui t'a déstabilisé? – Bien, j'ai vécu quelque chose de particulier parce que, tu sais, comme je te disais au début, moi, j'ai fait beaucoup de danse contemporaine. Donc, tu sais, j'étais dans, vraiment, pendant 15 ans, là, c'était ma pratique principale, la danse, les arts visuels, tout ça. Puis, à un moment donné, j'étais allée voir une exposition avec une de mes amies, justement, qui est onco-mastothérapeute. Puis, on est tombées sur une ancienne collaboratrice que j'ai eue qui faisait de la danse, qui est vraiment une très, très bonne danseuse contemporaine. Puis, on s'est croisées, puis on s'est juste dit « Allô, bonjour, comment ça va? » Puis là, elle me dit « Ah, je fais pas beaucoup de choses, pas beaucoup d'activités ces temps-ci. » Puis, tu sais, elle a mis sa main sur sa poitrine, puis les larmes ont monté dans ses yeux, tout ça. Puis là, je me suis dit « Oh, bon sang, elle a eu un cancer du sein. » Mais, tu sais, elle m'avait rien dit, sauf qu'il y avait quand même, c'était une évidence pour moi. Puis, bon, j'ai dit « Écoute, on se reparle et tout ça. » Puis, donc, là, j'ai initié un projet avec des femmes, là, justement, où je donne 14 soins en polarité avec d'autres collaborateurs. Puis, j'ai tout de suite pensé à elle. J'ai communiqué avec elle. Puis, on s'est vus, justement, cet été pendant 14 séances. Puis, je pense que ça lui a vraiment apporté. Puis, j'ai trouvé ça particulier parce que cette femme-là, je l'avais pas revue depuis que j'avais cessé de travailler dans le milieu. Ça a été comme une façon de renouer avec elle parce que je l'appréciais beaucoup. Puis, en même temps, tu sais, pouvoir lui offrir ça. Moi, je considère que c'est un cadeau, finalement, que la vie m'a fait d'être tombée sur elle, finalement, par hasard. Puis, voilà. Fait que oui, c'est un petit événement cocasse, je trouve. Puis, en même temps, c'est vraiment riche. C'est incroyable le retour des choses, parfois. Oui, tout à fait. Un conseil que t'aimerais donner à des futurs étudiants, peut-être en oncomassothérapie, que toi, t'aurais aimé avoir et que tu n'as pas eu, en fait. Ou quelqu'un, même s'il n'y a pas étudié en oncomassothérapie, qui veut travailler avec les personnes atteintes de cancer, que ce soit des massothérapeutes OK ou d'autres accompagnants qui voudraient travailler avec les personnes atteintes de cancer. Ce que je pourrais dire, c'est sûr, si vous pensez pouvoir travailler dans le milieu hospitalier, ce n'est pas demain la veillante. Je veux dire, il y a quelques massothérapeutes qui arrivent à travailler de manière permanente, mais la majorité, ils vont développer, finalement, leur expertise à l'extérieur. Je dirais que c'est très bien comme ça, parce que, justement, tous les services sont orientés vers le milieu hospitalier, alors que c'est souvent dans leur vie au quotidien que les femmes qui ne sont pas hospitalisées, ou les hommes, bien sûr, je m'excuse, je parle beaucoup des femmes à cause des cancers féminins, mais ils sont souvent laissés à eux-mêmes. Donc, comment arriver à les toucher? Ça, c'est un peu moins évident. C'est sûr qu'il y a souvent des cercles de paroles, où là, ça peut être intéressant en faisant du bénévolat. Tu sais, ils sont difficiles à atteindre, parce que quand ils sont en traitement, c'est rare qu'ils vont aussi s'afficher publiquement. Tu sais, ils n'ont pas beaucoup d'énergie, mais... Donc, c'est ça. Donc, quelqu'un qui va faire son cours en en cours Masso, en pensant qu'il va se placer comme ça dans un milieu hospitalier, ce n'est pas nécessairement la cible. OK. Parce que dans d'autres pays, c'est assez courant, en fait. Tu sais, nous, au Québec, on est assez en retard là-dessus. J'avais fait des recherches par le passé, il y a quand même quelques années déjà, et puis j'avais vu qu'aux États-Unis, c'était courant dans plusieurs hôpitaux, que ce soit des hôpitaux, justement, plus spécialisés au niveau des cancers. Il y avait des hôpitaux plus axés vers les enfants, et il y avait des soins d'acupuncture, des soins de massothérapie, des soins de réquis même. Mais moi, j'ose espérer que ça s'en vient, puis qu'on va se déniaiser au Québec et qu'il s'en va revenir. Tu sais, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de massothérapeute dans le hospitalier. Non, mais il faudrait que ça soit plus courant, parce que les exceptions, parce qu'on est plus dans l'exception que quelques-uns, est-ce que tu aurais un chiffre? Bien, je ne sais pas, en fait. La majorité du temps, c'est des fondations qui vont engager des massothérapeutes. Il va peut-être en avoir trois, cinq dans les hôpitaux un peu plus importants, les petits hôpitaux. Je sais qu'à Verdun, il y a une massothérapeute. OK. Tu sais, ça varie. C'est des petites équipes, puis qui font du temps partiel. C'est rare qu'il va y avoir, tu sais, comme plusieurs massothérapeutes à temps plein. Sainte-Justine sont deux à temps partiel. Bien, il y en a. Au moins, il y en a. Il y en a. Mais c'est clair que le besoin est beaucoup plus grand. Tu sais, quand on parle de soins actifs, là, on devrait pouvoir recevoir au moins un massage aux deux jours, là, pour que ça soit vraiment efficace. OK. OK. Un massage aux deux jours, c'est quand même beaucoup, hein? Ça serait bien. Tu sais, dans le milieu hospitalier, je veux dire, non? Oui. Ça serait bien. Puis encore, je rajoute un bémol aussi à ça, pas un massage à l'huile, là. Un massage énergétique, idéalement, parce qu'à l'huile, ça mobilise des liquides, puis la personne est déjà en train de recevoir un traitement qui peut être assez lourd, donc elle a besoin de son énergie. OK. Bien, excusez, là, je parle beaucoup d'énergie dans mon truc, là, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, elle a besoin, oui, de conserver le plus possible l'action du corps vers le traitement. OK. En chimiothérapie, alors, si on mobilise les liquides dans le corps, ça peut être difficile, là, pour la personne. Je ne suis pas sûre que ça a les bienfaits appropriés. C'est sûr qu'on peut toujours masser les mains, la tête, les pieds, mais si on veut donner un soin complet, je trouve qu'un soin énergétique, c'est beaucoup plus approprié. OK. Ça, là, on parle dans les traitements actifs, donc ça veut dire la chimiothérapie et la radiothérapie. Donc ça, ça serait comme le massage à l'huile. Il est enseigné comme étant contre-indiqué ou c'est vraiment un choix personnel que toi, tu vas opter davantage pour cette technique plus énergétique? Oui, c'est ça. Ça, c'est moi, parce que dans la formation, on n'aborde pas vraiment la question du massage énergétique. OK, OK. Mais dans les recherches que j'ai faites, parce qu'aux États-Unis, justement, ils se sont penchés sur la question, c'est celui qui est le plus approprié dans le contexte. Oui, oui. Tu sais, parce que la chimiothérapie, la radiothérapie, ça crée des blocages, puis... Qu'est-ce que tu veux dire par des blocages? Bien, des blocages, ça peut être au niveau des muscles, ça peut être au niveau de la circulation sanguine, lymphatique, énergétique aussi, bien sûr, mais, tu sais, il y a des choses qui se passent, il y a des cellules saines qui sont détruites, que ce soit par la radiothérapie ou la chimiothérapie. Ça, c'est sûr que le corps, à ce moment-là, il est mobilisé, là, puis tu sais, c'est pas local en général, tu sais, c'est pas localisé dans un espace. La femme qui a, tu sais, un cancer du sein, bien, il va en mettre une chimiothérapie qui passe au travers de tout le corps, là, qui va même dans le cerveau. OK. Donc, oui, c'est assez puissant. Exactement. Puis, tu sais, je suis pas contre le massage à l'huile, au contraire, mais ça dépend de quel stade de la maladie, qu'est-ce qui se passe pour la personne et tout ça. Puis des fois, tu sais, on peut combiner aussi, justement, tu sais, masser les mains à l'huile, les pieds, puis un peu le visage, si on veut, puis le reste, bien, on fait un soin énergétique. Sinon, le drainage lymphatique peut être excellent aussi. Oui, surtout dans les cas de lymphedème ou juste d'œdème ou juste pour la détente que ça apporte parce que c'est un toucher qui est extrêmement doux, en fait. Ça, puis aussi parce que la personne est hospitalisée, donc elle bouge pas, donc il n'y a pas de circulation lymphatique ou à peine, alors pour prévenir les plaies de lit, tu sais, puis bon, il y a moins de risques de contaminer aussi, puisque l'huile, c'est un conducteur, parfois on peut, c'est sûr, si on prépare la bouteille spécifiquement pour ce patient-là, ça va, mais si on rencontre plusieurs patients puis qu'on n'a pas une bouteille pour chaque, il y a beaucoup plus de risques de contaminer, alors qu'un drainage lymphatique, c'est sans huile. OK. OK. Puis justement, c'est quoi les autres séquelles qu'on a, qu'on peut observer suite à un cancer qui pourrait être aidé par la massothérapie, que ce soit peu importe la technique énergétique ou à l'huile? Donc, c'est ça, l'incidence des séquelles versus les bienfaits de la massothérapie. C'est sûr qu'il y a beaucoup de séquelles qui sont directement liées au traitement comme tel, juste sur le plan digestif en partant, je veux dire, les gens qui ont des problèmes digestifs à cause des traitements actifs, c'est difficile de donner un pourcentage, mais on va parler entre 60-80 %, probablement. Donc, ça, le système nerveux est vraiment en alerte parce qu'avec les traitements comme ça, qui sont aussi invasifs, le corps se sent menacé, donc il se braque contre les traitements. Alors ça, ça peut être très intéressant, la massothérapie, justement, pour détendre, pour amener, tu sais, comme diminuer, là, ce niveau d'alerte-là, aller dans le parasympathique. Donc, ça, c'est vraiment bien pour ça. Donc, ça va avoir vraiment un effet pour calmer, finalement, diminuer le stress, l'anxiété qui est générée à travers tout le processus, finalement. C'est ça. Il y a la douleur aussi. OK. Parce que les gens ont souvent mal, très mal. Alors, à ce moment-là, ça diminue la douleur. OK. Puis, bon, on a parlé tout à l'heure, là, tu sais, de la sensation aussi d'être morcelée. Oui, oui. Donc, il y a ça aussi. Puis, il y a toujours le contact humain. Oui. Qui est assez unique, hein, en lien avec la massothérapie. Exact. Je veux dire, les gens, souvent, ils vont voir des médecins pendant 10 minutes, 15 minutes, l'infirmière qui passe, c'est assez rapide, puis c'est toujours un lien qui est fonctionnel. Le toucher est là, mais c'est un toucher qui est comme plus expéditif parce qu'il y a quand même beaucoup de monde à voir. Et là, on arrive, c'est la douceur. On est là pendant quoi? 20 minutes, une heure. Ou si la personne vient nous voir aussi, là, dans notre bureau, bien, tu sais, c'est un moment pour elle. Oui. Alors, c'est très précieux, ça, la qualité de toucher, puis le temps qu'on consacre aussi, qu'on passe avec cette personne-là. Oui. Et il y a tout le volet, bien sûr, expression, de pouvoir reconnaître, OK, bien, moi, j'ai mal, puis c'est lourd pour moi, je ne suis plus la même personne. Parce que l'entourage est là, mais l'entourage ne reconnaît pas nécessairement la transformation de cette personne-là, son manque d'énergie. Souvent, les gens dans l'entourage d'une personne qui vit avec le cancer vont avoir les mêmes attentes, vont penser que la personne a les mêmes capacités. Ils reconnaissent la maladie, mais ils ne reconnaissent pas tout l'impact sur cette personne-là. OK. Fait qu'au moins, bien, on peut leur offrir l'écoute. OK. Et leur donner aussi des pistes de solutions, tu sais. OK. Même les conseillers rencontrent d'autres professionnels de la santé, comme un psychologue. OK. Justement, qu'est-ce que tu dirais, mettons, conseils gratuits, en ce moment, à donner aux patients qui sont atteints de cancer? Quels conseils? Y'a-tu des trucs que tu peux leur donner, que c'est facile d'accès? Justement, il y en a tellement sur le pompon, comme on dit en bon québécois. Qu'est-ce qui pourrait être un conseil facile qu'ils peuvent faire à la maison, qui vont les aider, les soutenir par rapport à la problématique du cancer qu'ils vivent? Bien, tu sais, y'a beaucoup de gens qui vont dire, par exemple, OK, la méditation, comme ça, c'est super intéressant, on prend un recul. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Prendre des grandes respirations, un peu comme dans le yoga, en faisant vraiment, en allongeant son cycle respiratoire et en impliquant le ventre, ça, c'est magnifique aussi. Y'a aussi une chose qu'on oublie souvent de faire, c'est de se toucher, mais avec gentillesse. OK. T'sais, comme passer nos mains, caresser, mettons, notre visage, passer notre main sur notre épaule, notre bras, mais gentiment. Souvent, on va avoir tendance à se toucher quand on a mal puis on frotte parce que, par exemple, on se cogne ou… Mais d'avoir un toucher bienveillant envers soi-même, tu sais, se serrer dans nos bras, soi-même, peut-être que ça semble ridicule à entendre, mais essayez-le. C'est vraiment… Moi, je trouve que quand j'ai découvert ça, à quel point je pouvais moi-même me faire du bien, moi, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment quelque chose de précieux, retrouver, redécouvrir un peu notre capacité à nous donner un peu de douceur. Donc, oui, c'est ça que je conseillerais aux gens qui ont le cancer. Oui, quel beau conseil, là. Tu me prends par surprise, mais je suis tout à fait d'accord. On ne prend pas le temps pour soi. On est tout le temps en train d'essayer d'aider les autres, mais je l'enseigne en Reiki, c'est d'abord soi, ensuite les autres. Puis là, je vais essayer de faire, même si je n'ai pas le cancer, en tout cas, je ne sais pas si je l'ai, je ne saurais pas non plus, je n'ai pas de médecin. Donc, mais je vais essayer de le faire, ce toucher-là, justement, parce que oui, on est tellement dans un monde virtuel. À un moment donné, ça va crasher à quelque part, cet aspect-là. Justement, même les médecins maintenant de nos jours ne touchent plus. Il n'y a plus de toucher. Il y en a encore du toucher, mais je veux dire, ce n'est plus comme dans l'ancien temps où il y avait plus de contact dans un certain ancien temps, parce qu'un autre ancien temps, il n'y en aurait pas plus. Bon, ça bouge, ça bouge, c'est ça qui est bien. C'est ça, la vie, ça fluctue, mais c'est vrai, on gagne à se toucher. Et puis, c'est ça, quelque chose qui est maternant, qui est sécurisant, qui n'est pas nécessairement pour se remettre de quelque chose ou sexualiser, vraiment quelque chose de maternant, sécurisant. Oui, quel beau conseil à donner. Je suis bien contente. Non, ça me fait plaisir. J'espère que les gens vont l'essayer. Ça ne coûte rien, là. C'est gratuit. Voilà. Donc, j'aurais aimé savoir aussi, par rapport à ton, toujours ton parcours en oncomastothérapie ou dans l'aide, en fait, que tu offres aux gens atteints de cancer. Est-ce que tu as un mentor? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a particulièrement inspirée dans ce processus-là ou qui t'inspire encore? Bien, en fait, oui, parce que pendant le cours, on avait des stages. Puis, j'étais avec Mickaël Plamondon dans une résidence, justement, de fin de vie, en soins palliatifs. Puis lui, c'est qui, Mickaël Plamondon? Ah, c'est le professeur de polarité. Ah, OK. Donc, c'était spécial parce que j'ai fait mon cours en mon cours. Je devais avoir une technique à l'huile. Finalement, je me retrouve dans un stage. Puis lui, évidemment, il enseigne la polarité. Donc, on fait des soins ensemble en polarité. Puis, ah, bon sang, quelle expérience! Je pense que c'est ça. Ça fait toute la différence pour moi d'appliquer vraiment des techniques où je vais regarder à l'intérieur de moi, mais, tu sais, ce que je mentionnais tantôt par rapport aux privilèges, là, tu sais, d'être à l'écoute de l'autre. Puis, c'est sûr que la polarité, c'est un peu ce que tu décrivais tantôt, là, par rapport aux touchés bienveillants qu'on peut se donner et tout. Ça a un peu cette fonction-là, hein, parce qu'on va toucher, par exemple, une épaule en même temps que la main. Puis, on reste là. Oui. Puis, la chaleur qui se dégage de nos membres, tu sais, c'est incroyable, là, l'effet bénéfique, tu sais, je le voyais dans le visage des gens, là, qui étaient à la maison de soins palliatifs où j'étais, là, à la balle. Puis, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, tu sais, de voir que juste un petit toucher, là, d'être là pendant, je sais pas moi, une minute et demie, cinq minutes sur un membre. Ça faisait toute la différence pour cette personne-là, à ce moment-là. Elle se détendait, la personne qui était avec elle, un membre de sa famille, ça soupissait quasiment. J'avais l'impression de changer complètement de climat. Je rentrais dans la chambre, il y avait une tension puis une tristesse. Puis là, tout d'un coup, tu sais, la tension se dissipait, si tu veux, là. En tout cas, puis j'ai trouvé que, c'est ça, il y avait vraiment une belle réflexion en lien avec le cancer, avec les soins de fin de vie et tout ça. Puis, oui, j'ai trouvé ça vraiment riche. Puis, c'est ça, donc, je travaille encore avec lui. Puis, tu sais, pour moi, c'est vraiment une personne-clé, là, dans ma vie, comme thérapeute, là. Oui. Je voulais aborder aussi un sujet que, bon, en massothérapie, on a vu un peu. Il y a eu un temps où on disait qu'on ne touche pas les personnes atteintes de cancer par risque de détendre les métastases. Est-ce que c'est toujours d'actualité, cette pensée-là, ou ça a changé? C'est un mythe, ça. C'est un mythe? Bien oui. OK. Les métastases ne vont pas se propager, là. Sinon, la personne, là, quoi, elle va faire la cuisine, elle va prendre un bain, elle va se laver, puis, ah, ça y est, elle va mourir dans l'heure. Voyons donc, ça ne marche pas comme ça, là. OK. C'est tout un système complexe, la propagation, mais ça n'a pas de lien du tout avec le toucher en massothérapie ou n'importe quel toucher. OK. Donc, ça, ce n'est pas moi, là, qui dit ça, là. Ce n'est pas une croyance que j'ai. C'est vraiment des études scientifiques qui ont été faites dans ce sens-là, pas en lien avec la massothérapie. Je pense qu'ils ont fait ça dans un contexte, justement, ils voulaient vérifier comment se propageaient les métastases, puis voir aussi, tu sais, comment ça se fait que, je ne sais pas moi, telle personne a fait du sport, puis il n'y a pas plus de métastases. Pourtant, tu sais, il y a quand même des chocs dans son corps, alors qu'elle fait de la course, par exemple, ou... Et non, ils ont découvert que ça n'avait pas de lien avec ni le toucher, ni les... Les mouvements, l'activité physique. C'est ça. Fait que c'est ça. Donc, c'est une fausse croyance. Mais je pense aussi, quand on a instauré ça, c'était plutôt par précaution. Parce qu'évidemment, comme massothérapeute, on ne veut pas détériorer une condition, on ne veut pas blesser la personne. Donc, c'était pour faire attention à la personne qu'on faisait ça. OK. C'est comme une mesure de sécurité supplémentaire. Mais là, avec, justement, cette étude-là scientifique ou ces études-là, je ne pourrais pas nommer la source. Mais même dans le cours, ils nous disaient qu'il n'y avait pas de problème. C'est sûr que quand les gens reçoivent des traitements actifs, leurs os sont beaucoup plus fragilisés. Fait qu'il y a certaines manœuvres qu'on ne peut pas faire. Puis il y a certains moments dans le traitement où on ne peut pas masser la personne par risque d'hémorragie interne, des choses comme ça. Il y a des précautions à prendre. Il y a aussi des infections qui peuvent être un petit peu plus faciles à attraper. Parce que les neutrophiles peuvent descendre énormément. Donc, tu sais, les cellules, finalement, qui nous aident à avoir un bon système immunitaire. Donc, ils peuvent être affaiblis aussi. Fait qu'il y a beaucoup de précautions à prendre. C'est sûr. Mais justement, on est équipé. La formation est faite pour qu'on soit préparé à toutes les éventualités. OK. Puis est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'a pas fait, un massothérapeute qui n'a pas fait la formation en non-comassothérapie pourrait tout de même recevoir cette clientèle-là? Ça dépend des techniques. Ça dépend des techniques. Bien oui. Mais les techniques à l'huile, moi, je ne le ferais pas. OK. À cause qu'il y a pas. Je trouve qu'on a une responsabilité morale envers la personne. Je veux dire, il y a vraiment des situations où on ne doit pas masser les gens qui sont atteints d'un cancer. Est-ce que tu peux nommer ces situations-là? Bien, en fait, j'en ai nommé, là, il y a quelques minutes. Tu sais, quand je te disais les gens en traitement actif qui reçoivent la chimio... Ceux qui sont à risque d'hémorragie et tout. C'est ça, exactement. Ou d'attraper une infection. Puis c'est pas nécessairement une infection parce qu'on a une grippe. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'ils peuvent avoir les neutrophiles tellement bas que juste être en contact avec nous va les amener à être malades, à développer quelque chose de grave. OK. Mais eux, ils ne sont pas justement parce qu'ils peuvent croiser quelqu'un comme à la maison. Je veux dire, ils sont en contact. Si dès le moment qu'ils sont en contact avec quelqu'un, ils sont à risque. Donc, pourquoi plus une massothérapeute que, bien, la famille, les proches, les amis, qui... Souvent, les gens vont être chez eux en isolement. OK. Ils sont en isolement. Ils peuvent être en isolement, effectivement. Puis, tu sais, ça se peut que leur médecin leur dise, bon, c'est tel jour, à partir de tant de jours de chimio, il faut que tu prennes telle, telle précaution. Puis la personne, ça y pense pas. Puis elle prend un rendez-vous chez la massothérapeute. Puis là, quand la massothérapeute ne connaît pas les mesures de sepsi, elle reçoit la personne alors qu'elle a eu deux, trois clients avant. OK. Bien, tu sais, cette personne-là, elle va peut-être utiliser toutes les installations dans le bureau, ouvrir des portes, fermer des portes. C'est juste ça. C'est assez. OK. Donc, les clients comme tels, les gens qui sont atteints du cancer, ne savent pas nécessairement ces précautions-là. Ils sont avisés, mais ça se peut qu'ils ne soient pas conscients, par exemple, des dangers. Puis tu sais, je ne veux pas non plus sortir des épouvantails, des garde-robes. Là, ce n'est pas l'idée, mais il faut quand même savoir qu'il y a des précautions à prendre. Puis c'est pas mal plus complexe que juste dire, OK, bien, dans telle situation on le fait, dans telle autre on ne le fait pas. Des fois, il y a plusieurs facteurs à tenir en compte. Exact. Tu sais, donc, puis des fois aussi, ce qu'on avait abordé qui était intéressant, c'est que, tu sais, on va, quand on n'a pas la formation, on va peut-être faire moins de choses. OK. Moins de manœuvres, être moins efficace parce que, justement, on n'ose pas faire ci, faire ça, tu sais. Ça aussi, c'est un autre élément qui peut jouer. Je pense que d'avoir la formation, ça permet justement d'être beaucoup plus souple, savoir quel outil utiliser à quel moment, dans quelles circonstances. Pas être trop ençueux, finalement, pendant le traitement. OK. Tu sais, je ne veux pas nécessairement faire la promotion de ce cours-là, là. Tu sais, c'est... Moi, je suis contente de l'avoir pris, puis je l'ai fait parce que je voulais m'adresser à cette clientèle-là particulièrement, tu sais. Donc, si on voit un client à l'occasion, puis que ce n'est pas notre clientèle-ci, peut-être que d'en faire même. En tout cas, moi, je ne serais pas à l'aise non plus, là, personnellement, mais je peux comprendre que quelqu'un va se risquer. Même, j'avais des collègues qui me disaient, ah bien, moi, je n'ai pas fait le cours, mais je vois un client régulièrement, puis il n'a jamais eu de problème. OK. Ah bien, parfait. Mais tu sais, si on tombe sur quelqu'un qui développe un problème, il se fait une nuxation à cause qu'on a mobilisé, on a fait des tractions, puis on n'a pas pensé que la chimio, ça peut peut-être avoir un impact. Vous savez que la chimio peut avoir un impact même cinq ans après que les traitements soient terminés. Oh wow! Cinq ans! C'est énorme, ça! Oui. Ça, c'est un bon exemple que j'aurais peut-être pu donner dès le départ, mais effectivement, les gens qui reçoivent certains traitements, ils peuvent être affectés pour le reste de leur vie. Fait que si on ne le sait pas, puis on ne connaît pas ça... OK. Oui, j'avoue. Puis, c'est-tu vrai que... Est-ce que ça cause des problèmes au niveau de la peau aussi, les traitements de chimio, de perte de sensibilité? Parce que, tu sais, en massothérapie, des fois, dans certaines problématiques où il y a une perte de sensibilité de la peau, il y a des maladies comme telles qui ont ces symptômes-là. Je ne sais pas si dans le cancer aussi... Bien, il peut y avoir une atteinte neuropathique. OK. Donc, neuropathique, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire que comme les nerfs, c'est eux qui nous envoient des signals au niveau de la peau, tu sais, on a des récepteurs sur la peau. Donc, s'ils sont endommagés, peut-être qu'on va moins sentir, tu sais, on ne va pas sentir, par exemple, que là, la pression est trop forte. Puis, ça peut occasionner des problèmes, bien entendu. Parce que comme la chimio, ce qu'on disait tantôt, c'est que ça se propage dans tout le corps, ça atteint autant les cellules qui sont saines que les cellules cancéreuses, mais ça se peut aussi que ça atteigne des systèmes vitaux comme, tu sais, les nerfs, les organes, l'estomac, les intestins. Donc, c'est encore une autre précaution à prendre au niveau du toucher pour la personne. On doit adapter le massage comme tel, genre le faire moins fort. Ça dépend encore des personnes. Ça dépend des contextes. Ça dépend des traitements. C'est ça. Il y a tellement de facteurs. Tellement de facteurs. Oui, effectivement. Puis, ça dépend de la journée de la chimio. Est-ce que c'est sa troisième journée, sa cinquième journée? Comment la personne, sa constitution aussi, sa résistance? Bon, tu sais, ça semble beaucoup d'éléments. C'est sûr que c'est vraiment du cas par cas. Puis, je pense que ça nécessite une compréhension. Oui, 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 oui. Visiblement. Puis, la radiothérapie aussi, tu sais, c'est assez particulier parce que, justement, tu sais, quelques jours avant, on ne peut pas masser avec de l'huile, absolument pas. Parce que là, sinon, ça peut influer sur le rayon. OK. Puis là, bien, le rayon va aller dans un organe qui n'était pas nécessairement la cible. Il y a... En tout cas, fait que, oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'éléments. C'est sûr que, tu sais, je pourrais en parler pendant des heures. Là, c'est 300 heures, la formation. Oh, 300 heures, quand même. Bien, je ne veux pas dire que c'est 300 heures de théorie, là, quand même. Mais, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de matière. OK. OK. Quand même. Y a-tu des embûches que tu t'es confrontée à durant ton... Bien, dans ton travail en oncomassothérapie? Des difficultés particulières à ce domaine-là que tu rencontres que c'est difficile? En fait, c'est plus une question de perception. Je pense que, moi, j'ai un travail à faire sur moi par rapport à ça. Parce que, quand j'ai fait le cours, on m'a dit que je devais utiliser de l'huile. Tu sais que, finalement, l'oncomassothérapie, on abordait ça avec une technique à l'huile qui fallait aller dans quelque chose qui était plus rationnel, plus scientifiquement démontré, avéré, etc. Puis, moi, je suis quand même assez rationnelle comme personne. Puis, tu sais, ça me convenait, puis tout ça. Mais, j'ai eu des doutes à un moment donné, tu sais, pendant que j'étudiais, puis je me suis rendue compte que, oui, mais l'huile, on ne va pas vraiment en profondeur avec cette clientèle-là. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc, là, j'ai comme fait mes petites recherches, tout ça, pour découvrir, en fait, que la polarité, c'était probablement une technique qui était beaucoup plus complète, tu sais, dans le sens où on travaille autant dans le corps, tu sais, dans les enjeux et tout ça, que ce soit la musculation, même l'alignement des os. Mais on travaille aussi sur le système nerveux, on travaille sur les émotions. Qu'est-ce que la personne a enfoui profondément en elle? Ou qu'est-ce qu'elle a besoin aussi de recevoir? Parce que, tu sais, c'est le fun, en fait, comme on parlait tout à l'heure, le toucher, qui est rassurant, qui est sécurisant. C'est incroyable, les déblocages que ça peut amener, tu sais, pour la personne, de sentir son importance. Pour moi, en tout cas, j'associe ce geste-là à dire à la personne, je suis là pour toi. Et c'est la polarité qui m'amène ça. Tu sais, est-ce que je devrais vraiment commencer à catégoriser, je veux dire, la massothérapie, c'est extraordinaire, peu importe le soin, mais moi, il a fallu que j'apprivoise et que je m'approprie aussi le droit de faire de la polarité, de m'afficher aussi avec cette technique-là, parce que j'avais vraiment peur que, par exemple, les hôpitaux et tout ça me disent, bien, écoute, si tu donnes un soin énergétique, on ne pourra pas te garder, tu ne pourras pas continuer ici. Mais finalement, je me suis rendue compte que c'était un préjugé que j'avais. qui n'était pas fondé. Tu sais, je veux dire, c'est une technique qui est reconnue. Elle fait ses preuves. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je me limiterais, finalement, à faire seulement utiliser un seul outil ou quelques outils. Donc, c'est ça. Ça a été un peu ma difficulté. Puis, tu sais, j'ai encore, je dois avouer, j'ai encore à négocier avec moi-même par rapport à ça. Donc, c'est toi-même ta barrière. Tu es ta propre barrière. Je suis ma propre barrière. Puis, c'est aussi pour ça que je fais le projet d'études, pour être capable, justement, de voir c'est quoi les bienfaits de la polarité en lien avec le cancer. Puis, jusqu'à présent, j'ai tellement des bons résultats que ça me donne une confiance que je n'avais pas. OK. OK. Je trouve ça vraiment intéressant. En fait, c'est tellement riche. C'est incroyable. Oui. Tu sais, le retour. Ce que les gens me disent versus ce qu'ils me disaient quand je les massais à l'huile, c'est sûr qu'ils étaient contents, ça les détendait, tout ça. Alors que là, la polarité, bien, ils réfléchissent à eux. Ils retournent en arrière par rapport à des événements qui ont eu lieu dans leur vie, tu sais, dans leur relation avec leurs proches. Ils se questionnent sur ce qu'ils ont envie de vivre maintenant comme personne. Je trouve que c'est beaucoup plus profond. OK. Puis, la détente aussi. Souvent, ils vont me dire, c'est incroyable comment j'ai l'impression que tu as travaillé en profondeur. Et la nuit d'après, j'ai tellement bien dormi. Je sais qu'à l'huile, ils me disent ça, mais quand ils me disent qu'ils ont dormi profondément puis qu'ils sentent de l'énergie le lendemain, qu'ils peuvent faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire et tout ça, pour moi, c'est ça que je veux. Je suis thérapeute. Moi, ce que je veux, c'est que les gens aient des résultats puis que ça améliore leur vie, si je peux. C'est sûr que je suis consciente que je ne peux pas les sauver, mais ce que je veux, c'est vraiment les soutenir. Et donc, je vais aller vers la technique qui donne le plus de résultats. C'est ça mon travail, tu sais. Je vais être efficace. Puis finalement, dans les hôpitaux, ils n'ont pas parlé que c'était un problème, la polarité, ça a bien été accueilli. Pour le moment, oui, ça a toujours bien été accueilli. Puis je pense que c'est une question de comment moi, je me présente avec ça. C'est ça qui fait la différence. OK. Puis comment je le présente aussi à ma clientèle. OK. Parce que, tu sais, les gens, des fois, là, ils sont couchés puis ils ne comprennent pas comment c'est ça que je ne bouge pas puis que je reste sur place. Mais tu sais, quand je mets en contexte puis je prends la peine de leur expliquer aussi les bienfaits, puis je leur demande d'essayer. Tu sais, c'est aussi très différent. Là, la réception est beaucoup plus favorable et positive. OK. OK. Puis aussi, tu travailles sur des projets, un projet en Norvège, où est-ce que c'était? Ah non, c'est ça, en fait, le projet d'études que je parle depuis tantôt. Le projet d'études. C'est que, donc, en juin 2019, je m'en vais en Suède pour présenter les résultats de cette recherche-là. Tu sais, c'est une recherche, moi, j'aime mieux dire un projet d'études parce qu'il n'y a personne qui a un doctorat, qui est une supervise ou quoi que ce soit, là. Tu sais, j'ai juste décidé, en fait, de construire à partir des acquis un protocole. OK. Un protocole d'application en polarité au cours de 14 séances avec des femmes qui ont un cancer féminin. J'ai choisi spécifiquement des femmes. Je pourrais prendre des hommes dans un autre projet d'études, mais là, cette fois-ci, c'était cette composante-là que je voulais traiter. Puis je travaille, en fait, en trio. Donc, on est trois thérapeutes par personne qu'on voit. Moi, je les appelle des collaboratrices. OK. Donc, ça, c'est les gens qui ont un cancer et tout ça. Puis ils ont 50 % du travail à faire. OK. Parce que pour moi, c'est pas juste de donner des soins, c'est aussi de les amener à changer des choses dans leur vie. Ça peut être au niveau alimentaire, de prendre du temps pour elles. Donc, c'est un accompagnement qui est assez riche en partage, mais aussi qui est global, qui se veut global. OK. Donc, c'est pas mal ça que je fais en ce moment. Ça marche bien. J'ai rencontré quatre femmes pour le moment. C'est quand même tout nouveau. J'ai commencé cet été, en fait, au mois d'août. OK. Oui, c'est récent. Oui, c'est assez récent. Fait que voilà. Fait que j'essaye ça. C'est sûr que, tu sais, c'est pas un gros projet d'études avec une centaine de personnes. Je pense que si on arrive à avoir une dizaine, ça devrait pas mal faire le compte, si on veut. Puis peut-être, par la suite, on pourra instaurer quelque chose. Parce que comme c'est expérimental, il y a quand même des ajustements en cours de processus qui vont être faits. OK. Et puis, en fait, comment vous sélectionnez les personnes où vous les trouvez, en fait, ces personnes-là qui se prêtent au jeu du projet comme tel de recherche? Ça dépend, en fait. Il y en a, comme je disais, mon histoire tout à l'heure, une ancienne collaboratrice avec qui j'ai fait de la danse, une amie massothérapeute, des gens aussi qui nous ont référé. OK. Dans une clinique aussi, une patiente qui a été référée. Donc, ça dépend, là. C'est pas toujours identique, mais c'est à peu près de tous les horizons. En fait, c'est les gens qui se présentent à nous. C'est sûr qu'on est une petite équipe, puis on le fait sur une base volontaire, hein. Donc, je veux pas abuser non plus des thérapeutes qui se prêtent au jeu, là. Fait que, voilà. Exact. Et puis, admettons qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui aimeraient participer au projet, justement. Est-ce que c'est ouvert? Vous prenez encore des gens? Comment ça fonctionne? Ah, c'est sûr, oui. On va sûrement avoir un besoin de deux, trois personnes, sinon... Donc, vous êtes en recherche d'autres personnes à ce moment-là? Pour le moment, en fait, je dirais que non, mais c'est sûr qu'en janvier-février, ça va être un bon temps. Mais, tu sais, les gens peuvent communiquer avec moi maintenant. OK. Puis on prépare les choses, là, pour l'hiver. OK. On donnera tes coordonnées tout à l'heure. Comme ça, les gens vont pouvoir bien te poser toutes les questions qu'ils veulent, des suppléments à l'entrevue. Et puis, est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter par rapport à l'oncomastothérapie, des questions qui n'ont pas été abordées, un petit clin d'œil aux gens qui nous écoutent? Peut-être que tu voudrais leur apporter un élément supplémentaire. C'est sûr qu'en ce moment, je suis en train de construire un cours lié, justement, au cancer et la polarité. Donc, ça peut être intéressant, surtout pour les massothérapeutes ou les thérapeutes de tout genre, qui voudraient utiliser cet outil-là dans leur accompagnement d'une clientèle qui vit avec le cancer. Donc, ça devrait être prêt, je dirais, au printemps 2019. OK. Donc, c'est encore à partir des résultats de mes recherches aussi. Mais je ne suis pas seule impliquée dans ce cours-là. On va être deux thérapeutes, mais c'est vraiment intéressant. On aimerait ça, justement, pouvoir offrir ça comme un outil sans nécessairement passer par une formation de 300 heures, puisque c'est un outil en travail énergétique. OK. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire pour accompagner les gens qui vivent avec le cancer sans nécessairement avoir 300 heures de formation. Donc, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps-là. Je pense que tu as donné vraiment de l'information qui est très pertinente, autant pour les gens qui sont atteints de cancer que les thérapeutes aussi. Bon, là, on mise plus sur l'oncomassothérapie. Donc, peut-être les massothérapeutes qui se posent la question, « Ah, est-ce que je m'en vais en oncomassothérapie? » parce que je le vois sur les réseaux sociaux. C'est une question qui revient continuellement. Est-ce que je m'inscris? Est-ce que je ne m'inscris pas? D'apporter aussi l'aspect de la polarité au niveau énergétique, de voir que c'est super efficace. Ça apporte tellement un bien-être encore plus profond qu'une technique à l'huile, même si les techniques à l'huile sont super bénéfiques aussi. Donc, tu as vraiment apporté beaucoup de lumière sur la question. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Toi qui es extrêmement chargée dans ton temps, comme je l'ai dit au début, tu es très généreuse. Donc, tu es généreuse aussi avec tous les gens qui t'entournent dans tous tes projets. Tu donnes beaucoup. Et je voulais savoir, en fait, ça serait très important que tu puisses laisser savoir aux gens s'ils ont besoin de soins avec toi, s'ils ont des questions, comment ils peuvent te rejoindre. C'est vrai, on avait abordé cette question-là. Eh bien, écoute, le plus simple, c'est sûr, c'est par courriel. OK. Est-ce que tu peux le nommer? Je vais l'écrire de toute façon au niveau de mon blog. Oui, c'est phoenix. Comment ça s'écrit? P-H-E-N-I-X, avec barre en bas. Barre en bas, underscore pour les anglophones. Barre de soulignement pour les francophones. Voilà. M-T-L pour Montréal, à commercial, live.ca. Puis, en fait, je suis en train de travailler sur un site qui s'appelle Polarity Art, mais il n'est pas encore en fonction. OK. C'est sûr que ça va être justement sur le projet d'études. Donc, peut-être à surveiller, parce que cette plateforme-là va être en place, ça va peut-être être un peu plus simple d'aller chercher des renseignements très intéressants par rapport à ce qu'on fait, mais aussi l'alimentation. OK. Tu sais, j'en ai pas parlé, mais je suis en train de faire un cours en médecine ayurvédique. Fait qu'il y a énormément de choses que je pourrais partager aussi en lien avec le cancer et tout ça. Fait que ça, c'est à suivre. À suivre. Dès que tu as ton site Polarity Art... Oui, c'est ça. C'est le cœur de la polarité en anglais. Donc, polarityart, en un seul mot, .com. .com. Fait que ça, ça peut être intéressant. Je vais le mettre aussi au niveau du blog pour ceux qui veulent le lien direct. Donc, dès qu'il est en ligne ou il est en construction? Oui, il est en construction. Il est en construction. Donc, il est déjà actif quand même. Je sais pas. Faudrait regarder ça. À suivre. Oui, c'est ça. Donc, on mettra le lien de toute façon de ton propre site Internet, je crois. Oui, josétremblay-massothérapeute.com. OK. Excellent. Donc, les gens peuvent aller voir là. Donc, voilà. Est-ce que t'as une page Facebook? Oui, c'est aussi Josée Tremblay-massothérapeute. Donc, c'est facile à trouver. Excellent. Donc là, les gens sont tous équipés pour te rejoindre en cas de besoin ou de questions. Donc, merci beaucoup. Et puis, bien, belle continuité dans tes projets qui sont nombreux, mais tellement aidants. Merci à toi. Ça a été très agréable. Merci. C'est maintenant tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous invite à visiter le www.ctm-vmc.com pour connaître le prochain expert invité et pour avoir toutes les informations supplémentaires en lien avec l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions de sujets, n'hésitez pas à m'écrire au c-e-n-t-r-e point v-m-c à commercial gmail.com En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous! Sous-titrage Société Radio-Canada